Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Glazis, 13 ans. Elle suit sa sixième par correspondance et en même temps, elle tient son propre manège, le labyrinthe de la fête à neneux. On est en 1988 et depuis cinq ans, cette fête foraine historique qui avait disparu dans les années 30 se tient à nouveau tous les ans près de Neuilly-sur-Seine. Quand j'étais à l'école primaire, j'allais de ville en ville à l'école. Et ensuite, depuis l'année dernière que je suis en sixième, je fais les cours par correspondance. C'est une sacrée discipline, non ? Personnel ? Surtout, ce qu'il faut faire, c'est bien s'y prendre, rester chez soi, dans le calme, bien les faire, bien prendre son temps. C'est pas comme l'école où on a des professeurs et puis tout. Là, c'est tout seul et puis il faut quand même y arriver. Bon ben, le jour où on n'a pas envie de faire des mathématiques, bon ben, tant pis, on le fera demain, on va faire du français, c'est pareil. Est-ce que tu le fais le lendemain, par exemple ? Je suis bien obligée parce qu'il faut que je renvoie mes cours au centre. S'ils ne sont pas renvoyés à bonne date, ça va pas. Puis bon, j'ai quand même mes parents. Ma mère regarde quand même s'il s'est surveillé, envoyé à la même date. Il y avait des jours où c'était un peu plus difficile que d'autres. Je me disais, aujourd'hui, il y a des copains, des copines. Je n'ai pas tellement envie d'y faire, mais on est bien obligé. C'est ça ou l'école, la pension. Moi, je préfère 100 fois mieux, être avec mes parents, mes amis et faire des cours par correspondance. Et là, on est dans le labyrinthe des glaces, là, dont tu es à la caisse, tu t'occupes un petit peu des jeux de lumière, tout ça. Mais ça, tu aimes bien ce que tu fais, là, en ce moment ? Oui, j'aime beaucoup, oui. J'ai appris ça depuis que je suis toute petite, je suis dans ce métier. Pour l'instant, tu te sens quand même plus attirée par le métier forain ? Ah oui, beaucoup plus. Oui, ça me plaît beaucoup plus. J'ai de la famille qui ont des magasins, qui sont docteurs, tout ça. Mais ce n'est pas pareil. Ça ne me plaît pas autant que d'être forain. Toute l'année, on vit en caravane. L'hiver, on rentre dans les terrains, mais on est toujours dans notre caravane. On n'est jamais en maison. Quand tu vas chez des gens qui ont une maison, par exemple, dans la famille, justement, où tu dis qu'il y en a certains qui sont sédentaires, tu te sens comment, là-dedans ? Moi, je ne me sens pas à mon aise. Je ne sais pas, ça me fait bizarre, déjà, d'être enfermée toute une journée. Parce que ce n'est pas pareil que d'aller se promener ici. Quand on veut aller faire un tour, tout ça, on peut. C'est la fête, on monte sur les manèges, tout ça. Puis ici, c'est bien. Moi, j'aime vraiment mieux ici. On aime bien être ensemble, toujours. On n'aime pas se séparer. Mettons, faire une fête là, puis les enfants, autre part. On aime bien être un peu ensemble, avoir une vie de famille, être toujours ensemble. Si tu restes dans le métier, tu aimerais rester avec ce type d'attraction, le labyrinthe, ou alors il y en a une autre qui te plaît plus ? Non. Moi, j'ai été habituée dans le labyrinthe. Pour l'instant, je me sens plus attirée vers mon manège, quoi. C'est un manège, quand même ? Pour moi, ça reste un manège, oui. C'est toujours. C'est pas... Bon, ben... C'est un manège, oui. Je ne peux pas appeler ça une baraque, c'est un manège. Tes loisirs, c'est quoi ? Bon, ben, moi, je vous dis, j'adore tenir mon manège. Pour moi, c'est même un... C'est un loisir ? C'est même un loisir. Bon, ben, moi, je fais des cours par correspondance. Bon, ben, chez moi, je regarde la télé, tout ça. Mais je n'ai pas beaucoup... Comme eux, moi, mettons, quand ils sortent de l'école, tout ça, ils vont aller prendre un cours de danse, de gymnastique, quelque chose. Dire que moi, bon, ben, déjà, je ne vais plus à l'école. Bon, moi, je fais mes cours, tout ça. Mais quand je vais avoir fini mes cours, bon, ça ne va pas être pareil. Je ne vais pas faire quelque chose, aller en ville. J'avais telle chose à faire, tout ça. Je ne sais pas, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas... On ne va pas dire, tiens, demain, je fais ça, demain, je fais ça. C'est... Ça l'improvise, quoi. On voit petit à petit ce qu'on fait. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Vie d'Avent, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie d'Avent. Sous-titrage Société Radio-Canada